L'inauguration du centre commercial Afro, un complexe de supermarchés, restaurants et de soins esthétiques, initié par le président de l'ONG, Eugene Spanafricaniste. Si on consomme tout ce qui vient des Chinois, si on consomme systématiquement tout ce qui vient de l'Occident, si on consomme tout ce qui vient systématiquement des Libanais, dire cela ne signifie pas que nous sommes contre ces populations, mais nous sommes en priorité pour nous-mêmes. Et être pour nous-mêmes, c'est valoriser les productions locales, c'est valoriser les producteurs locaux. Et c'est la raison pour laquelle le centre commercial Afro est né. Il est né pour vous, il est né pour nous, pour notre propre destinée. Derrière chaque homme, il y a toujours des Lyon qui sont là pour faire la différence. L'Afrique sans la femme noire n'est rien, vous le savez pertinemment, vous allez faire un pas en avant s'il vous plaît. Une madame que je connais un petit peu, depuis 11 ans maintenant, qui se nomme Natou, qui est la gérante de l'espace, qui est au four et au moulin pour faire en sorte que ce centre commercial Afro puisse fonctionner de la meilleure des façons. En plein cœur de Cotonou, à Aïgedo, le centre commercial Afro dispose de plusieurs offres de services aux purs talents africains et afro-diasporiques qui valorisent les producteurs locaux et incitent à la consommation locale afin de participer à l'autodétermination de l'Afrique. Initialement, nous avions lancé un espace plus petit qui s'appelait le centre Panaf, qui était dans une démarche de valoriser toujours la production locale. On a repris l'élément principal du centre Panaf qui était le Panaf Market. J'ai investi énormément dans cet espace pour proposer plusieurs alternatives économiques, à la fois le Panaf Market, supermarché de produits bio africains, Aussi, donc l'African Burger and Food, comme je le disais, contrairement à ce que son nom indique, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la nourriture issue de la mondialisation. Eh bien, on force ces jeunes à consommer local, puisque tous les éléments des hamburgers en question sont des purs produits locaux, farine de manioc, donc on fait vivre nos producteurs locaux aussi sur cette question, viande produite sur place, patates douces produites sur place, frites d'à loco, frites d'ignam. On est dans une démarche purement et strictement locale de A à Z. En haut, le salon de cosmétiques mixte, Natura, pour hommes et femmes qui veulent prendre soin d'eux-mêmes, de leur corps, massage et tout ce qui s'ensuit. On a les studios télé d'une nouvelle émission qui va être diffusée sur Vox Africa et qui va faire, je pense, beaucoup de bruit, qui est donc Bénin Libre, où on valorisera aussi la production locale, évidemment, et on parlera de la politique africaine et localement aussi béninoise. Et on a une maison d'édition Afrogriffe qui va donner la possibilité à tous les jeunes auteurs qui ne sont pas toujours traités à leur juste valeur par les maisons d'édition classiques, de pouvoir exprimer leurs idées dès lors qu'ils défendent les intérêts de l'Afrique. Le CCA aussitôt ouvert, les langues semblent déjà liées au goût de l'Afrique et à la saveur béninoise au rythme de la renaissance du continent. J'ai été surpris du travail qui est fait, du simple fait que même les produits que nous avons découverts sont purement africains à base des produits de chez nous que nous connaissons. Moi, je veux tout simplement remercier Dieu pour nous avoir donné des personnes qui ont réussi à avoir ces idées innovatrices qui sont en train de révolutionner notre cher continent, qu'est l'Afrique. Ceux qui ont compris qu'il est temps qu'on consomme pour nous-mêmes, par nous-mêmes, plutôt que de toujours aller consommer dans les autres communautés, même sur notre continent. Le CCA, le Centre Commercial Afro est votre maison et vous serez ici chez vous. Supermarché, restaurant, esthétique, édition littéraire et studio télé, le Centre Commercial Afro est un assemblage des variétés africaines aux normes internationales. Une première au Bénin.